et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien depuis hier alors moi c'est vrai que je suis peut-être pas au jour le jour mais presque donc on continue avec la série enveloppe punch board donc j'ai essayé de me caler pour voir à peu près qu'est ce que je pouvais vous présenter et normalement je peux vous présenter 30 projets sur l'enveloppe punch board après il y en a certainement d'autres mais déjà 30 c'est je trouve que c'est déjà pas mal donc aujourd'hui nous en sommes à la vidéo numéro 11 je fais ça aussi pour m'aider moi à mettre je suis quand même pas une as de l'informatique etc donc aujourd'hui vidéo extrêmement rapide et c'est tant mieux parce qu'il ya d'autres qui sont assez longues donc il faut pouvoir varier je vais vous faire une vidéo tout simplement sur les onglets vous allez me dire onglets en fait vous pouvez vous les créer vous même alors par exemple moi j'ai fait la gc j'ai fait des exemples voilà donc on va prendre par exemple vous avez un morceau papier comme celui-ci vous allez couper on va laisser on va dire un centimètre trois centimètres c'est beaucoup par rapport à la longueur c'est pas grave on va couper la longueur donc là je suis trois sur sur trois trois sur trois c'est un exemple trois sur trois vous prenez un morceau de papier vous le plier en deux donc éventuellement si vous savez déjà la dimension que vous voulez pour faire les séparations c'est à ça aussi si par exemple vous avez plusieurs documents qui se suivent vous voulez peut-être un onglet qui va se trouver ici ensuite un autre qui va se trouver ici etc etc donc en fonction du nombre de noms d'onglet que vous allez vouloir mettre vous allez peut-être choisir la dimension qui vous convient d'accord ça c'est le premier point attention tout même à avoir la place de quoi écrire donc pour donner cette forme là il n'y a pas plus simple donc vous pliez en deux votre papier vous le glisser et là là vous avez plié vous allez aller au milieu au milieu de l'intérieur là on est bien d'accord ici on va au milieu du trait qui est à l'intérieur on punch on fait pareil de l'autre côté et voilà votre onglet est tout beau et tout fait alors si par hasard ça tombe pas tout à fait en face parce que j'ai pas été tout à fait pareil vous prenez des ciseaux moins gros que les miens c'est moi c'est ce qui était sorti je vais sortir mes petits voilà et vous avez tout de suite un onglet à mettre et hop vous n'avez pas besoin d'en acheter d'accord celui là il fait 5 cm sur 4 5 cm sur 4 c'est le souvent le coup cette dimension là sur les onglet que l'on achète 5 sur 4 c'est c'est souvent le standard que l'on achète voilà vous allez avoir un anglais comme ceci alors après par exemple là mais moi je n'avais pas mis au milieu tout à fait mais ce n'est pas très grave on est ciseaux et hop le tout est joué et là vous marquez ce que vous voulez donc moi par exemple je vais marquer pour celui-là insta enveloppe punch board voilà et je vais me le mettre dans mon cahier mon classeur où je mets tous mes tutos je vais le mettre à cet endroit là voili voilou donc vous pouvez le faire voilà j'en ai un autre hop au milieu vous vous placez hop au milieu on se place hop et voilà vous avez un nouveau un autre onglet si ça c'est pas une vidéo rapide je peux pas faire mieux donc vous vous embêtez pas forcément sur les dimensions tout va dépendre en fait de votre projet du pourquoi vous allez les utiliser vous avez un petit vous allez faire le grand vous allez faire large vous allez faire il ya un certain par exemple qui peuvent être beaucoup plus plus important on va faire celui là si on fait ça par exemple ici ici donc oui ça vous fait pas du tout le même style d'onglet donc là par contre quand vous faites ça parce que vous pouvez faire c'est éventuellement les arrondir pour mais mais si vous avez beaucoup de choses à écrire et voilà c'est très bien comme ça par exemple moi je vais l'utiliser celui là pour mes classeurs d'embossage je suis en train de les trier en ce moment ben je suis là ça va me permettre de pouvoir le mettre sur une feuille est bien visible voili voilou donc à écouter je vous dis à demain pour la prochaine vidéo prenez soin de vous et voilà à deux mains et faites plein de petits onglets pour ranger votre matériel bye bye